Le mystère dans la forêt des contes, c'est un cherche et trouve qui part de petits chaperons rouges. Elle part dans la forêt avec son panier et elle part plein de choses. Elle vit avec d'autres personnages de contes comme les trois petits cochons. On suit le petit chaperon rouge qui va voir sa grand-mère et on voit son sac et des doubles pages où on voit tout ce qu'il y a dans son sac et les sacs des autres personnages. En fait, l'idée m'est venue parce que j'aime bien, je suis une personne très curieuse et j'adore savoir ce que les gens portent avec eux dans leur sac quand ils vont en voyage, quand les artistes vont faire de la peinture, des musiciens, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent parce que je trouve que des objets peuvent nous raconter beaucoup de choses sur la personnalité de quelqu'un. Et je trouve que des personnages de contes, tout le monde les connaît, mais en fait, on ne sait pas beaucoup de choses sur eux, juste l'histoire et c'est tout. Et donc moi, je me suis posé la question qu'est-ce que le petit chaperon rouge, qu'est-ce qu'elle fait pendant son temps libre ? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'est pas dans son histoire ? Et j'ai choisi le petit chaperon rouge parce que c'est un de mes contes préférés et c'est aussi un des des contes des plus connus en France. Et les trois petits cochons, en fait, je trouve que ça va bien avec le petit chaperon rouge, comme ils vivent dans la même forêt, il y a deux loups, donc ça fait deux contes qui ont ça en commun. Et en plus, moi j'ai deux sœurs, donc parfois j'imagine que c'est nous les trois petits cochons et ça nous amuse beaucoup. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux contes, de les mettre ensemble dans un livre. J'ai fait d'abord des études de langue, j'ai fait russe et allemand à Anvers, donc en Belgique. J'adore l'histoire en général et c'est après que je suis arrivée à Paris où, en fait, j'adore dessiner depuis toujours. Quand j'étais petite, j'avais fait un petit livre avec des illustrations et tout, donc en fait, c'est ça que je voulais faire depuis, depuis très longtemps, mais je n'osais pas trop. Et donc, du coup, en 2020, je me suis dit, vas-y. Je suis entrée dans une école d'illustration et de BD à Paris et c'est là où j'ai redécouvert cet amour pour la littérature jeunesse. Moi, j'ai fait ce livre pour moi, comment moi je l'aime bien et j'ai découvert que j'ai quand même des points en commun avec les enfants qui aiment bien les mêmes, parfois les mêmes univers. Et des auteurs ou des illustrateurs que j'aime beaucoup. Un de mes auteurs et préféré, c'est Roa Dahl parce qu'il a fait beaucoup de livres pour enfants. Mais après, j'ai découvert les histoires courtes qu'il a faites et j'aime bien le fait que parfois, c'est un peu cruel, mais pas trop. C'est ça que j'adore dans ces histoires. Et en plus, comme il a travaillé beaucoup avec l'illustrateur Quinten Blake. J'adore comment il fait l'aquarelle, la plume et tout. Pour moi, c'est mon duo préféré. Et dans mon livre, j'ai aussi essayé de mettre des touches d'humour, parfois un peu sombres, mais ça ne te choque pas, je trouve. Par exemple, le loup, il a une patte de lapin parce que ça porte bonheur et tu vois un peu un os qui sort de cette patte, mais ça va, c'est quand même rigolo. Et pour la technique que j'ai utilisée pour ce livre, je me suis inspirée d'une illustratrice des Pays-Bas qui s'appelle Fiep Westendorp. Elle a beaucoup travaillé avec une autrice des Pays-Bas et moi, j'avais beaucoup de livres faits par elle quand j'étais petite et elle a fait beaucoup de gouache et de crayons de couleurs. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac ? Aujourd'hui, j'ai deux carnets de dessins parce qu'il y en a un qui est déjà plein, mais j'avais des choses à noter dedans. Du coup, je m'étais croquis et tout. J'ai un autre carnet, j'ai mon aquarelle, mon feutre. J'ai une demi-baguette parce que j'aime beaucoup grignoter un peu de temps en temps avant d'être venue, d'être arrivée en France. Je n'aimais pas les baguettes et maintenant, je mange beaucoup. Du coup, j'ai ça. J'ai mes clés rouge à lèvres juste pour aujourd'hui et c'est tout, je crois. Parfois, j'ai un livre, mais j'ai mon téléphone et c'est tout. Ce n'est pas extraordinaire aujourd'hui, mais quand j'étais petite, j'avais toujours un petit doudou de poussin en robe de mariage comme porte-bonheur. Et maintenant, j'ai mes boucles dorées qui me portent de bonheur, mais ils ne sont pas dans mon sac parce que c'est un peu dangereux. Voilà.